L'entreprise MJ2 Technologies est le reflet d'un projet audacieux mené par ses trois fondateurs. Alors que tous trois travaillaient dans le secteur de l'hydroélectricité, ensemble ils ont fait le constat que toutes les études préliminaires pour des sites de moins de 3 mètres de chute d'eau n'aboutissaient jamais faute de rentabilité. Ensemble, ils prendront alors le contre-pied technologique des turbines traditionnelles de petit diamètre à haute vitesse de rotation et développeront la turbine VLH, une machine de grand diamètre à vitesse lente qui s'adapte ainsi aux basses chutes d'eau. C'est avec ce concept que MJ2 Technologies voit le jour en 2004. Le prototype VLH sera alors développé sur le site de Troussy, rue de la prise d'eau à Millau, grâce à la confiance et au soutien de Jacques Godefrain, alors maire de la ville. En 2007, le produit sera développé sur plan et en laboratoire, avec un travail particulier sur le caractère ichthyophile de la machine, c'est-à-dire qui limite la mortalité des poissons, et son intégration visuelle avec le minimum de génie civile. En 2008, la commercialisation de la turbine VLH est lancée. En 2015, MJ2 Technologies absorbait également la société PMGA et son activité de générateur à aimants permanents. L'entreprise développe en parallèle une gamme de turbines Kaplan conventionnelles qui permet de compléter la gamme de produits en petite hydroélectricité. Aujourd'hui, MJ2 Technologies est présente dans le monde entier, avec plus de 170 machines implantées ou à l'étude. Cette pépite industrielle du Sud-Aveyron doit sa croissance à son équipe de 30 ingénieurs et techniciens, mêlant professionnalisme et créativité. Les pépitees maintenant, c'est un expörung chez nous. Les pépitees maintenant,